Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Le barat est fini, on s'en va encore quelque part, on travaille toujours. Et dans deux jours là, je suis un peu préoccupé pour ces pays là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Apparemment, je n'ai même plus envie de mettre ma bouche dedans, mais c'est mon pays, on n'a pas le choix. Moi, je vis ici avec ma famille. Alors j'ai écrit ici, Yako à Papa Laurent Gbagbo, il va falloir agir. Oui, 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 il va falloir agir. Vous comprenez ? J'ai mal pour la Côte d'Ivoire, j'ai mal pour ce pays. Après la mort de Félicio Fouboigny, un pays béni de Dieu s'est retrouvé dans la mer des animaux. Il faut le dire, ils ont détruit le pays là. C'est lui qui vient, il vient avec ses magistrats. C'est lui qui est assis là, avec son président de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Il fait ce qu'il veut. Les Ivoiriens sont tués, le pays va à l'enfer. Les trois vieillards, jusqu'en 2023, ils n'ont pas encore pris conscience. Ça me fait mal. Ce pays ne peut pas continuer comme ça. Jamais. Ou soit, les Ivoiriens décident de se débarrasser de ces trois vieillards-là, en même temps ensemble. Ou soit, on en découle d'une fois avec Draman, c'est fini. C'est ça. Comment imaginer un seul instant, papa Laurent Bagoya, quoi toi, hein, quelqu'un qui a été combattu par une rébellion de Draman, parce qu'on a dit que Draman n'est pas candidat. Les noms de Draman n'étaient pas sur la liste électorale. On dit Draman, il n'est pas Ivoirien, il ne peut pas être candidat. Mais Bagoya, il est Ivoirien. En plus de cela, Draman est venu. Il dit, « Bougo, dites que je ne suis pas Ivoirien, non ? » Mais il a envoie tout le monde. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a massacré les Ivoiriens pour être candidat. Ça s'est passé devant nous tous ici. Il a attrapé Laurent Bagoya, il l'a envoyé à la CPI. « Oh, mon papa Laurent Bagoya, il y a quoi toi ? » C'est-à-dire 10 ans en prison, jugé, acquitté, blaché, nettoyé, innocenté, il retourne dans son pays Draman, dit c'est Blor. Que tu n'es pas candidat ici. Municipale, élection, élection municipale, Bagoya ne peut pas voter. C'est que Bougo qui a pris ce stylo ici devant nous tous là. C'est que Bougo qui a pris ce stylo ici. Voilà. Vous voyez ? C'est que Bougo qui a pris ce stylo ici devant nous tous pour écrire que Draman qui est ivoirien, tu peux être candidat ici. C'est que Bougo qui a pris la décision en 2000. Élection présencelle, Draman n'était pas candidat présidentiel, ni législatif. Papa Laurent Bagoya dit laisser les comédiens des plaisantins du RDS se présenter. Et c'est une élection locale, municipale. On allait voter Draman. Je vois ses partisans. Oh non, il y a un homme, il n'y a pas l'homme pour ado. Voilà, il y a un champion. On a écarté la candidature de Bougo et puis il y a fouille. Mais il n'y a rien. Il ne faut qu'aucun peuple ne sera libéré sans le sacrifice. Je vous le dis. Pour que Ouadra accède au pouvoir, il a fallu sacrifier tous les enfants du Nord. C'était le sacrifice à payer pour que Draman soit président en Côte d'Ivoire. Nos parents d'Ivoire, ils ont accepté d'éventrer, d'égorger, de sacrifier les enfants pour que Ouadra soit président en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne veut rien dire. Lui, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas aller en prison. Ça fait pitié. Et qui prétend être libre. Le pays est dans la main des gens qui sont venus avec les armes. N'oublie pas ça. Ce n'est pas facile à dire. Quand ils le disent, ils vont dire que tu fais promotion des coups d'État, des rébellions. Mais c'est la vérité. Les gens-là sont venus avec des armes pour les faire partie. Ce n'est pas élection. On ne vous demande pas d'aller créer des rébellions et venir massacrer les Ivoiriens pour faire partie Draman. Mais c'est dommage, c'est triste. Depuis, ces gens-là sont arrivés au pouvoir. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité dans tous les niveaux. Les enfants mougoulaient, maman, les lélé, ils font les rapports dans la rue. On a l'égalisation des LGBT. On mougou dans la mosquée. On finit de faire mariage. On se béko dans la mosquée. Il y a tout. Ce pays est devenu un véritable pays de médiocrité. Monsieur Draman Ouattra. On a assis, on regarde. Babou, l'oral, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela ? C'est toi qui as dit ici que Ouattra, il est ivoirien, il est candidat. C'est toi qui as autorisé le RDA en 2000 municipale qu'on n'a qu'à laisser RDA se présenter. Et face à telle situation, je vois le cadre de PPACI bala bala bala. Arrêtez ça. Draman était confronté à même problème. Qu'est-ce qu'il a fait pour régler son cas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Communauté internationale l'acélère sur le préfet qui a pu voir il s'en gabar. Les ivoiriennes peuvent mourir de faim. Personne ne va parler. Regardez le Mali, regardez le Brooklyn, regardez le Sénégal. Si 29 millions des ivoiriens ont dit oui, Draman a pris l'hélicoptère, ils ont versé un poudroulat pour dormir, les ivoiriennes, c'est faux. Aucun poudroulat ne peut faire dormir 29 millions de personnes. Il y a quelque chose quand Draman était dans l'opposition la jeunesse du RDR manipulée. On était tous prêts à mourir. Mais c'est Draman qui devait gouverner la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé devant tout le monde ici. On était prêts tout le monde va mourir. Mais c'est Draman. Et on l'a imposé là. Aujourd'hui on le regrette tous. C'est sur 29 millions de personnes en 2023 après ce que la Côte d'Ivoire a vécu. On va venir si ça soit en pleine journée que Dbago son nom n'est pas si lisse électorale. Putain, c'est quel pays ça là ? C'est quel pays ? Au feu, vous voyez vraiment tu as déconné le vieux ? Tu as déconné ? Ton pays est en crise dans toute Côte d'Ivoire là. toi tu n'as pas trouvé un économiste pour redresser l'économiste de la Côte d'Ivoire tu es allé prendre le Draman pour venir. Depuis au feu, regardez ce pays. Chaque 5 ans les Ivoiriens doivent être massacrés par la faute des animaux, des véritables animaux. Oui, les gens qui rentrent au palais ne veulent plus sortir. C'est comme l'âne. Fallu, fallu. Ni que quelqu'un dit fallu, n'est pas non mais j'ai mal pour ce pays. C'est dommage, c'est triste. Et puis quand quelqu'un sort pour s'adresser à Draman l'an demain ces microbes sont les machettes ils font les déclarations. C'est quand ils sortent pour dire vraiment on n'est pas d'accord l'an demain les moutons de votre sortent pour dire que c'est eux qui sont là. C'est un pays ça là. Ivoiriens réveillez-vous. Réveillez-vous. Personne ne va venir vous faire sortir d'alarme. Papa Laurent il y a quoi toi ? Il y a quoi toi ? Mais Draman a été confronté à le même système. Bago toi tu as déconné 10 ans au pouvoir aucune relation internationale à part la France. Il y a beaucoup de pays à les Etats-Unis et à la Russie qui pouvaient signer un accord de défense avec ces pays là à l'un qui était au pouvoir. Arikona Béje un ancien président apparemment lui aussi il n'a aucune relation internationale. Mais c'est mal. Bago il est sec Babou son nom sur la liste ça fait quoi ? Dites qui les candidats ça fait quoi ? On vous connaît en tant que le roi des tricheries. Non mais c'est pas un pays ça. C'est pas un pays. Chaque 5 ans crise électorale. Chaque 5 ans les Ivoires doivent être massacrés. Tiens c'est la malédiction quand même. Putain non my god en 1995 crise en 2000 crise 2005 crise 2010 crise 2020 crise 2025 crise c'est quel pays ça là ? Soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai mal très mal. Président Laurent Bago qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Arikona Béje vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Levez-vous. Activez votre dernière relation internationale. Faites ce que vous avez à faire pour débarrasser la Côte d'Ivoire à ces gens-là. Tu vois Bago c'était hier devant nous ici. Naone Gouza l'a dit. Draman a eu sa nationalité ivoirée en 2014 grâce à Laurent Bago parce que Béje lui a toujours refusé la nationalité ivoirée. C'est Bago qui a signé élection municipale de 2000. Draman n'était pas candidat à élection présentielle. Je vous ai montré la vidéo de Tchakone Université de Pennsylvanie dans Barbara Davis. Écartée. Législatif RDA dit que si l'air Dieu Draman n'est pas candidat et ils vont boycotter. Ils ont boycotté. Municipale Bago dit laisser le RDA se présenter c'est une élection locale. Pitié de merde. On a couru pour aller voter. Vous avez quel problème Draman ? Ce pays a assez souffert. Aïe pitié des ivoiriens. Tu as perdu quoi ? Tu es venu avec les armes. C'est vrai. Ça fait 15 ans. Il faut partir. Je vous ai dit il y a longtemps quiconque va accéder au pouvoir et les armes pour le faire partie. Ce n'est pas élection. Il y a longtemps l'élection. Il n'est pas créé rébellion. Vous comprenez ? Créer rébellion pour accéder au pouvoir et puis il est parti par élection là. Il y a son nom ici. Draman ne va pas partir. Mais aïe pitié de la Côte d'Ivoire quand même. Ici ce n'est pas pays des dramas. Je finis de travailler et j'ai un rendez-vous là. Ce soir je devais m'exprimer là-dessus mais ce n'est pas à quel je vais rentrer. Quant à vous les parents disent non j'ai une vidéo ici. Vous êtes en train vous vous adressez à Draman Draman sans gaba de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez tous croupir dans la misère sur votre âme. Ça c'est clair. Ma très chère maman c'était ma petite vidéo pour soutenir papa Laurent tu es un ancien chef d'état. C'est toi qui as tout donné à Draman. Ari Kona Bedi tu es un ancien chef d'état. C'est toi qui as confié la Côte d'Ivoire à Draman avec ton 25%. Levez-vous. Levez-vous. Fait ce qu'il y a à faire. Draman était dans le même problème là en 1999 2000. Il n'a pas parlé beaucoup. Il dit bon allez-y dire à Bedi que je frapperai ce pouvoir moribond et il va tomber et il est rentré. Il a frappé Bedi et il est tombé. C'était la seule condition pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire puisqu'il y avait un mandat d'arrêt. Pour qu'il rentre à Côte d'Ivoire Bedi devait être dégagé. Il a dégagé Bedi. Vous comprenez ? Il a dégagé Bedi. Quand Draman est arrivé il dit bon ok comme on dit mon nom n'est pas sur la liste électorale que je suis pas candidat allez-y dit à Babou que moi Draman j'ai dit il était élu en 2000 ans mandat présentiel c'est 5 ans n'est-ce pas allez-y dit à Babou que moi Draman je vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections ça s'est passé devant nous ici allez-y lui dit ça il n'a pas attendu 5 ans il a frappé puis il a dégagé Babou aujourd'hui 20 ans après on vient assister à même street là Babou n'est pas son nom n'est pas sur la liste électorale papa Laurent vous faites ce que votre a fait pour régler son cas ou si tu peux pas adresse-toi à la nation ivoirienne 29 millions de personnes une centaine de personnes gouvernent ça avec mes défais un groupuscule de personnes qui ne connaissent pas la politique qui ont utilisé les enfants du nord pour accéder au pouvoir aucun peuple dans ce monde sera libéré sans le sacrifier Italie ou vous connaissez l'histoire de l'Italie vous comprenez aucun peuple sera libéré sans le sacrifier asseyez-vous là les gardes des peuples asseyez arrêtez de bavarder l'air n'est plus à bavardage non 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 ça là si c'était Draman là il allait régler son problème lui seul il allait savoir qu'est-ce qu'il faut faire c'est de ça qu'il s'agit Draman était dans le même problème j'ai pitié pour Laurent Bagot quelqu'un qui a été combattu 10 ans attrapé envoyé à ce pays jugé nettoyé acquitté blanchi innocenté après 10 ans il retourne dans son pays encore on dit tu es condamné tu ne peux pas être candidat ici c'est quel black royal ça moi je ne comprends pas j'ai mal très mal soutiens tout le temps à toi les vie c'est ton pays Draman a été écarté parce qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien bon toi on dit tu n'es pas candidat parce que on ne peut pas dire que tu n'es pas un ivoirien il n'y a que problème c'est quel pays ça j'ai mal ça fait pitié merci beaucoup à vous aussi et rentre vite là on va frapponner là dessus allez bonne soirée à tous que Dieu protège la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire 3 5 8 9 10 Sous-titrage ST' 501